bonjour à toutes et bonjour à tous après avoir visité deux étapes pour préparer l'interactivité de l'analyse et bien allons commencer à rentrer dans le vif du sujet avec une troisième étape qui va nous construire qui va nous amener à construire une première fonction de répartition alors je suis assez fanatique de l'utilisation des fonctions de répartition dans différents domaines c'est quoi une fonction de répartition ça va être un nuage de points donc un graphique qui va nous montrer comment les valeurs d'une variable sont réparties de la plus petite à la plus grande d'entre elles et on va donc utiliser l'interactivité d'excel pour faire sur un graphique apparaître et bien la réponse qui nous intéresse et pour laquelle on souhaite représenter une fonction de répartition alors dans ce dans cette troisième étape on ne verra qu'une seule fonction d'excel celle qui va permettre d'affecter un rang à chacune des valeurs mesurées et on passera un peu de temps pour la mise en forme d'un graphique alors nous allons avoir besoin d'un espace relativement restreint pour atteindre notre objectif la première des choses est de ramener ici les valeurs mesurées je vous rappelle qu'elles ont été consignées dans un nom qui s'appelle y il suffit donc après avoir sélectionné les quinze cellules du vecteur d'écrire égal y et de valider avec bien les touches contrôle shift et entrée et la première chose à faire dans la construction d'une fonction de répartition consiste à affecter un rang par ordre non décroissant à chacune des valeurs observées alors un rang par ordre non décroissant ça veut dire qu'il faut tenir compte des ex aequo s'il y en a et excel c'est le faire automatiquement à partir d'une fonction qui s'appelle équation point rang comment mettre en oeuvre une fonction je veux connaître la valeur du rang associé à la valeur 4,1 je me mets au regard de cette valeur dans la colonne à des dans l'onglet formule je vais dans le ruban inséré une fonction et dans toutes les fonctions je vais chercher la fonction équation point rang de fonction me demande de renseigner trois arguments quel est le nombre dont je veux connaître la position ici c'est la valeur 4,1 je veux connaître sa position parmi quels autres nombres toutes les valeurs qui sont contenues dans le vecteur y et voyez que excel vous renvoie la onzième position alors attention si vous ne mettez rien dans le l'argument qui concerne l'ordre bien vous obtiendrez une valeur par ordre par ordre décroissant et donc vous tapez n'importe quelle valeur de façon différente de zéro de façon à obtenir immédiatement la valeur du rang 4,1 et occupe la cinquième position lorsque vous rangez les valeurs de la plus petite à la plus grande pour la réponse analysée vous recopiez la valeur des rangs vers le bas alors les rangs c'est sont des entiers naturels lorsque vous tombez sur la valeur 1 vous avez obtenu en regard la plus petite valeur la deuxième plus petite valeur est égale à 3,5 et par voie de conséquence comme nous avons des rangs par ordre non décroissant bien une fois que vous avez le premier et le deuxième ex aequo le suivant est quatrième cinquième et ainsi de suite jusqu'à la valeur maximale des rangs je vais donner un nom à cet ensemble de rangs je vais tout simplement l'appeler rangs au pluriel alors pourquoi parce que je vais devoir extraire de cette colonne systématiquement la plus grande valeur pour pouvoir transformer la valeur des rangs individuels en fréquence ou en probabilité à partir de la formule que je vous ai rappelé ici i moins 1 donc la valeur du rangs moins 1 le numérateur a pour conséquence d'associer une valeur égale à 0 à la plus petite valeur une fois que vous aurez trouvé la plus petite valeur d'une série de données il n'y a pas plus petit donc on obtiendra 0 on aura besoin d'identifier la plus grande valeur du rang que j'ai appelé que je vais aller chercher à partir de la fonction max je divise i moins 1 par rang maxi moins 1 de telle sorte que la valeur 15 ici sera transformée en 15 moins 1 sur 15 moins 1 c'est à dire en 100% 100% des valeurs sont inférieures ou égales à la plus grande donc on va mettre en oeuvre tout simplement cette fonction en tapant entre parenthèses la formule du numérateur la valeur du rang moins 1 divisé par au dénominateur vous allez chercher la fonction max qui permet de donner la plus grande valeur dans parmi les valeurs qui sont contenues dans le vecteur rang et vous soustrayez 1 voilà et vous aurez donc ici 29% de valeur plus petite que 4,1 vous aurez si je recopie vers le bas de formule 21% des valeurs plus petites que 3,7 ainsi de suite jusqu'en bas en obtenant 100% pour la plus grande valeur et en obtenant 0% pour la plus petite valeur vous avez donc tous les éléments pour construire une fonction de répartition cette fonction de répartition sera tel interactive la réponse est oui suffit de modifier le choix de la réponse avec le menu déroulant pour que les rangs se recalculent les probabilités se recalculent dans chacun des cas voilà donc vous disposez de tous les éléments pour pouvoir construire un graphique visualisant la façon à partir de laquelle les valeurs d'une de vos réponses sont réparties entre la plus petite et la plus grande d'entre elles je sélectionne pour l'axe horizontal la valeur de la réponse je fais une sélection multiple de cellules qui sont non contiguës donc j'appuie sur la touche contrôle et je sélectionne les valeurs des probabilités pour construire l'axe vertical je me rends dans le ruban d'insertion parmi tous les graphiques je m'en vais construire ou utiliser un nuage de points x y donc voilà la fonction de répartition alors on va profiter de de cette séance où finalement quelque part on ne va faire que construire la fonction de répartition pour expliquer quelques règles de de mise en forme des graphiques en particulier comment les rendre complètement interactif dès que vous avez fabriqué un graphique il apparaît dans la feuille de calcul je vous invite à le déplacer systématiquement dans une nouvelle feuille donc en sélectionnant votre graphique vous avez accès à un onglet création de graphique à la droite duquel un bouton vous permet de déplacer le graphique et vous le mettez dans une nouvelle feuille que je vais appeler fonction répart 1 voilà puisque nous en ferons une seconde fonction de la répartition et donc vous êtes maintenant dans une page graphique vous avez perdu les intitulés des lignes et des colonnes et donc on va voir en quelques clics de souris comment améliorer nettement la qualité de ce graphique alors un graphique c'est fait comment si vous allez dans le l'onglet mise en forme voyez qu'à gauche de cet onglet vous avez une zone de liste déroulante qui vous précise les différentes couches de ce graphique la zone de graphique la zone de traçage le titre le quadrillage ainsi que la seule série qui est présente dans la zone de traçage alors je vous invite à commencer à prendre la zone de graphique et à mettre en forme cette sélection vous remarquerez que que je ne double clique jamais dans le plan de la figure excel me propose de mettre en forme la zone de graphique donc vous avez un menu contextuel ici et je vous invite à supprimer le remplissage de cette zone de graphique au même titre que de supprimer la bordure vous allez ensuite passer à la zone de traçage la zone de traçage vous allez également supprimer le remplissage et vous allez utiliser une bordure entrée plein de couleur noire par exemple et d'épaisseur 0.75 on va ensuite passer sur l'axe vertical alors l'axe vertical on va également à partir du pot de peinture supprimer la couleur de remplissage on va conserver entrée de même couleur et de même épaisseur que la zone de traçage et on va améliorer cet axe avec bien des options d'axe fonction de répartition sur l'axe vertical c'est une probabilité donc ça ne peut varier que de 0 à 1 0 à 100% on va conserver une unité principale de 25% ce qui peut permettre de repérer graphiquement les quartiles et une unité secondaire de 5% donc voilà pour la mise à l'échelle de l'axe des graduations on va faire figurer des graduations principales à l'extérieur vous les voyez apparaître sous la forme de de petit tiré à gauche de l'axe et pour les graduations secondaires celles pour lesquelles on a adopté un pas de 5% on positionnera ces graduations à l'intérieur c'est ici qu'on peut préciser le format d'affichage c'est un pourcentage vous pourriez mettre deux décimales je pense que c'est inutile aucune décimale suffit à la lecture de ce graphique donc nous avons fini avec la mise en forme de l'axe vertical on va passer à la mise en forme de l'axe horizontal toujours à partir du pot de peinture on supprime le remplissage et on choisit une courbante très plat de même épaisseur que notre choix précédent on va venir à partir des options d'axe mettre des graduations principales à l'extérieur et des graduations secondaires à l'intérieur alors vous ne pouvez pas quelque part ici manipuler les valeurs extrêmes de l'axe puisque en fonction de la réponse ces valeurs vont changer on va maintenant rentrer dans la zone de traçage en modifiant la mise en forme des quadrillages verticaux et horizontaux je vais conserver une couleur grise, je m'en vais diminuer l'épaisseur et je m'en vais choisir ce type de pointillés avec des points carrés je vais faire la même chose pour l'autre quadrillage toujours une couleur grise je m'en vais diminuer l'épaisseur et choisir des pointillés avec des points carrés donc vous voyez que déjà notre graphique commence à prendre forme vous remarquez que la police de caractère a une hauteur qui est petite on va revenir dessus puis on va s'intéresser au nuage de points alors le nuage de points c'était notre dernière série, la série 1 on va pouvoir modifier les marqueurs donc je vais choisir des disques je vais leur faire adopter une taille qui peut paraître importante mais qui sera convenable si vous exploitez vos graphiques à la fois dans du texte ou dans des diaporamas et puis vous choisirez la couleur qui vous fait plaisir alors par contre je vous invite à affecter une bordure en très plein blanc d'épaisseur égale à 1 point pourquoi ? parce que lorsque ces points seront très rapprochés on le verra sur d'autres types de graphiques ça vous évitera d'avoir un effet pâte de mouche et donc des petites lulules vont apparaître et vont permettre de distinguer les points donc vous voyez vous avez fait le gros du travail en quelques clics de souris alors ce que je vous invite à faire maintenant et bien c'est à sélectionner votre zone de graphique à aller dans le ruban accueil et à lui dire que vous allez choisir une police noire pour tous les caractères et vous allez choisir une police de taille beaucoup plus importante que ce qu'il vous propose par défaut de façon à rendre lisibles les étiquettes et ensuite les titres de votre graphique et personnellement j'adopte la police Taoma qui est une police sans pied de lettres et qui se prête bien à de l'exportation à la fois dans des fichiers texte ou dans des fichiers de type powerpoint alors ce graphique commence à prendre tournure il manque un titre et il manque des titres pour les axes alors de façon très originale les titres je vais les écrire dans la feuille de calcul Excel et c'est pour ça que vous voyez apparaître en en-tête de mes colonnes des zones qui étaient vides qui vont se remplir petit à petit alors j'ai envie d'appeler le graphique fonction de répartition l'axe vertical probabilité par contre l'axe horizontal l'axe horizontal c'est la variable dont vous souhaitez analyser la variation des valeurs quel est le nom de cette variable ? cette variable vous l'avez saisie tout à fait au début dans l'interface du problème dans un vecteur qui s'appelle réponse et quelle est celle qui nous intéresse actuellement ? et bien c'est la première variable donc je vais utiliser à nouveau la fonction index pour aller extraire la première ligne de ce vecteur ou du moins extraire la ligne dont le numéro est consigné dans la cellule index R lorsqu'on veut extraire, et nous l'avons déjà fait à de multiples reprises on utilise la fonction index on va extraire de l'information dans un vecteur qui s'appelle réponse je vais préciser que la ligne qui m'intéresse dans ce vecteur c'est la ligne dont le numéro est actuellement reporté dans la cellule index underscore R et c'est ainsi que je vais faire apparaître dans la feuille de calcul le titre de l'axe horizontal si je m'intéresse à l'écart-type, si je m'intéresse à l'index de faisabilité, à l'ouvrabilité des mélanges voilà quels seront les titres alors les titres sont dans la feuille de calcul on est bien d'accord comment les rapprocher dans la feuille graphique tout simplement, vous allez aller sur le titre du graphique vous allez taper sur la touche égale vous voyez que la touche égale est venue s'insérer dans la barre de formule et vous allez cliquer sur la cellule ici AB3, où j'avais pris soin d'écrire fonction de répartition quand vous appuyez sur entrée, le titre apparaît tel point que si vous décidez d'appeler ce graphique histogramme c'est loin d'être le cas en modifiant ici cette cellule verte le titre de votre graphique sera mis à jour voilà, je vais remettre fonction de répartition et maintenant il faut que j'insère les titres à la fois sur l'axe vertical et sur l'axe horizontal vous allez dans le ruban choisir l'onglet création de graphique et à gauche de cet onglet c'est cet onglet qui nous avait permis de déplacer le graphique vous allez pouvoir ajouter des éléments de graphique par exemple le titre de l'axe horizontal et qu'une étiquette est apparue vous appuyez sur la touche égale la touche égale apparaît dans la barre de formule vous allez dans l'interface analyse et comme nous sommes sur l'axe horizontal vous cliquez sur la cellule AB5 vous validez avec entrée et vous venez d'inscrire le titre de l'axe horizontal sur votre figure on va réitérer l'opération alors dans l'onglet création de graphique dans le ruban je vais ajouter un élément de graphique qui est un titre d'axe ce coup-ci c'est le titre de l'axe vertical j'appuie sur la touche égale et dans ma feuille je suis en train de faire l'analyse je clique sur la cellule AB7 pour pouvoir faire apparaître probabilité sur l'axe vertical alors le titre vous voyez par défaut a été mis dans une hauteur de police un petit peu plus grande je vous invite à l'accentuer encore un petit peu plus de façon à bien distinguer le titre du graphique des titres des axes et que nous reste-t-il à faire ? il nous reste à aller dans l'interface du problème copier la zone de liste déroulante qui nous permet de choisir la réponse je vous rappelle qu'il faut absolument copier vos contrôles depuis l'endroit où vous les avez créés et je vous rappelle aussi qu'il faut associer des noms au format de ces contrôles c'est ce que nous avons fait donc j'ai sélectionné et j'ai copié la zone de liste déroulante je reporte sur la fonction de répartition je sélectionne la zone de graphique tout simplement dans le ruban accueil je vais venir coller mon menu déroulant vous pouvez le déplacer pour pouvoir l'amener par exemple en bas à droite et vous allez pouvoir de fait modifier le choix de votre réponse et voir apparaître immédiatement les différentes allures des fonctions de répartition pour chacune de vos réponses alors à quoi cela sert-il ? ça permet de voir comment les valeurs d'une réponse sont réparties de la plus petite à la plus grande d'entre elles si l'étendue de variation est grande dépasse un ordre de grandeur par exemple ça peut suggérer de faire une transformation logarithmique ou toute autre transformation permettant de nous rapprocher des hypothèses de modélisation avec des modèles polynomiaux et puis cette fonction de répartition dans une prochaine étape on va pouvoir l'habiller pour voir s'il y a une corrélation s'il y a un lien entre les valeurs d'une réponse par exemple et puis les valeurs de la fraction massique d'un des trois constituants ou pseudo constituants qui ont été mis en oeuvre à mon sens avant de faire quoi que ce soit d'un point de vue modélisation commencez toujours par faire des graphiques exploratoires et parmi les graphiques exploratoires pour moi celui qu'il faut faire en priorité est la fonction de répartition comme je viens de l'expliquer l'intérêt d'Excel c'est qu'à partir d'une feuille graphique et d'une zone de liste déroulante vous allez pouvoir bien émettre des hypothèses sur la répartition des valeurs mesurées ou observées pour chacune de vos réponses qui est là il y a de la question est l'intérêt d'être de la question